Je vous propose de voir ensemble l'épilation des demi-jambes à la cire recyclable. Sachez que cette technique peut être un sujet d'examen. Pour réaliser votre épilation des demi-jambes à la cire recyclable, voici le matériel nécessaire à présenter sur votre plan de travail. Du papier de protection, une boîte de mouchoir en papier, une poubelle de table, des cotons ronds, des lingettes désinfectantes, du manugel, un appareil chauffe-cire, une cire traditionnelle recyclable, une spatule cuillère grand format en bouillie, des coupelles en verre, une lotion pré- et post-épilation, une huile post-épilation, des pansements, une pince à épiler, des ciseaux à bourron, un repose-spatule, repose-couteau, un bâtonnet de buis, une collerette de propreté pour l'appareil à cire, du solvant cire. Procédez tout d'abord au lavage de vos mains ainsi qu'à l'utilisation du manugel sans oublier la désinfection du matériel. Votre fauteuil d'épilation aura préalablement été désinfecté avec une lingette. Positionnez sur l'ensemble du lit un papier de protection. Installez votre modèle dans une position semi-allongée le plus confortablement possible. Recouvrez le modèle d'une couverture blanche en laissant apparaître les jambes jusqu'au-dessus des genoux. Versez dans chaque coupelle les produits nécessaires à l'épilation, soit la lotion pré-post-épilation et l'huile post-épilation. Placez-vous au niveau des pieds de votre modèle et commencez la désinfection des pieds à l'aide de lingettes désinfectantes et aseptisez la zone à épiler à l'aide de deux cotons imbibés de lotion pré-épilation, puis séchez au mouchoir. Observez maintenant la zone afin de déceler le sens de la pousse des poils et les éventuelles anomalies qui pourront être cachées à l'aide de pansements. Appliquez de l'huile post-épilation sur les névies et les cicatrices récentes à l'aide d'un bâtonnet cardé. Pour l'épilation des membres inférieurs, nous utiliserons la cire jetable avec bande lorsque le choix vous est laissé à l'examen. Néanmoins, vous devez tout de même savoir utiliser cette méthode à la cire recyclable qui pourra vous être demandée. A l'aide de votre spatule, prélevez un peu de cire pour effectuer le test de température de la taille d'une pièce de 2 euros. Le premier se fera sur l'intérieur de votre poignet et le second, si la température vous semble convenable, sous la malléole de votre modèle. Enlevez les tests et laissez-les à la vue des membres du jury, ne les jetez pas tant qu'ils ne les ont pas vus. Nous allons commencer l'application par l'avant des jambes, en appliquant d'abord la cire sur la jambe la plus éloignée. Prélevez la quantité de cire nécessaire sur un côté de la spatule, déposez la cire à côté du genou sur le haut de la surface à épiler. Avec votre main libre, tenez les tissus au-dessus de la zone à épiler, puis appliquez la cire avec le tranchant de votre spatule en mouvement de 8 en maintenant les tissus avec la main libre. Vous pouvez reprendre de la cire si nécessaire. Appuyez suffisamment sur la spatule de façon à bien enrober les poils. La couche de cire est épaisse, la bande étroite et régulière, et elle se termine dans une zone sans poils. Réalisez un bourrelet sur le pourtour de la bande, et plus particulièrement au point de retrait afin de faciliter celui-ci. Dès que la bande n'est plus collante, votre main libre tient maintenant les tissus devant la zone à épiler, ici en bas de la jambe au niveau de la malliole. Décollez le bourrelet inférieur et la retirez sans à-coups d'un geste vif sans brutalité, parallèlement à la peau, dans le sens inverse de la pousse des poils. Passez doucement votre main sur la zone épilée. Mettre la bande à recycler. Faites la même chose sur l'autre jambe. Demandez maintenant à votre modèle de se positionner sur un côté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Demandez à votre modèle de se positionner sur l'autre côté, et répétez la même opération d'application et de retrait. Enlevez les résidus des cires restant sur la peau, avec le côté de la bande qui n'était pas en contact avec la peau. Passons maintenant à la zone des genoux. Demandez à votre modèle de plier les genoux. Appliquez la cire en partant du dessus du genou jusqu'au milieu du genou, puis effectuez le retrait. Musique de générique Ensuite, pour le bas du genou, partez du milieu du genou vers le bas pour l'application, et retirez en sens inverse. Musique de générique ... 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 Demandez maintenant à votre modèle de se retourner. Musique de générique ... ... ... ... ... ... ... Musique de générique Munissez-vous de votre pince à épiler et d'un coton, et procédez aux finitions des derniers poils. Musique de générique ... ... ... ... ... ... ... L'épilation des demi-jambes à la cire recyclable est maintenant terminée. Voici les recommandations indispensables pour l'examen. Premièrement, la cire doit être appliquée en couche épaisse. Deuxièmement, pensez à conserver vos tests de température pour le jury. Troisièmement, vérifiez que la pilosité de votre modèle soit suffisante afin d'avoir un meilleur résultat. Pour des raisons d'hygiène, les bandes de cire utilisées pour le maillot et les aisselles ne sont pas recyclées, contrairement à celles des demi-jambes et du visage. Musique de générique ... ... ... ... ... ... ... ... ...